L'artiste grapheur nancyen Valère et la faïencerie Saint-Jean-L'Aigle de Lonouis se sont associés pour concevoir ensemble une oeuvre en émail. A priori tous les opposés et pourtant le résultat est surprenant. François Louis avec Lisabou Mansour. Alliés les mailles au monde du graffiti, c'est le pari un peu fou qu'ont réalisé l'artiste nancyen Valère et la faïencerie Saint-Jean-L'Aigle de Lonouis. J'ai rencontré M. et Mme Péfer qui était partant pour faire des petits projets avec un artiste graffiti. A la base c'était sur ce type d'objet, vraiment un emblème de Lonouis. J'ai proposé une bombe avec la signature et voilà comment c'est parti. L'objet c'est son outil de prédilection, la bombe de peinture recréée par les ouvriers de Lonouis et signée alors 24 carats. De voir un jeune entrer dans nos vieilles manufactures, alors quand je dis vieille c'est pas péjoratif du tout, au contraire c'est pour montrer qu'un patrimoine est présent et que ce patrimoine peut se moderniser. C'est ce que Valère a su faire, nous apporter une idée que nos ateliers avec leurs compétences aux meilleurs ouvriers de France ont traduit et en cela je crois que c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. La première série est limitée à 7 exemplaires, 650 euros pièces, tous déjà vendus. C'est deux mondes différents, autant l'exécution d'un graphe est rapide, autant là tout prend son temps. C'est vraiment deux mondes différents. J'ai quand même beaucoup appris avec eux et voilà, avec les deux savoir-faire ce qu'on peut obtenir. Aujourd'hui, dans le domaine du concept, on va peut-être quelquefois trop loin. Le concept est là, oui, on le justifie par l'écrit, on peut le justifier par l'image qui va en être le souvenir, mais on abandonne un peu le métier. Et chez nous, on est maître artisan, on est meilleur ouvrier de France, on a une prise en compte très nette de ce qu'est le métier et on tient absolument à conserver cet état d'esprit. La faïencerie et l'artiste, devant le succès de la première série, réfléchissent à une nouvelle édition, sans exemplaire cette fois, pour ancrer définitivement l'émail hélographe dans le 21e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada